On se retrouve aujourd'hui les gars pour une vidéo autour de l'Olympique Lyonnais Un projet autour de l'OL qui est version bien sûr 2023-2024 Au moment où je tourne on n'a pas d'informations sur le prochain coach de l'OL Qui semble ne plus être Laurent Blanc On compte regarder un peu l'actualité récemment Et bien c'est vrai que son avenir ne se traduit pas trop chez nous Laurent Blanc on parle de Potter Graham Potter l'ancien entraîneur de Chelsea Et surtout de Brighton qui avait été excellent On verra ce qui se fera dans la voie vie Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo Et bien le nouveau coach a déjà été annoncé En tout cas on est avec l'Olympique Lyonnais version 2023-2024 On a Noama qui est dans l'effectif On a le petit Mata On a le petit Morera qui a été recruté justement à Chelsea En fin de Mercato A Koukou c'est la même chose Il est arrivé en fin de Mercato dans l'équipe Et on a l'effectif à jour Voilà on a l'effectif à jour Donc c'est un Olympique Lyonnais qui est en grosse difficulté dans la voie vie Vous le savez 18ème sur 18 On peut pas être plus bas Mais quand même quand on regarde l'effectif Les joueurs de l'Olympique Lyonnais Même le banc L'équipe va remonter Voilà l'équipe va remonter la pente Normalement avec l'effectif que l'on a Alors en sachant que là il y a des notes Bien sûr sont celles de FIFA 23 Donc il y a plein de joueurs qui vont être augmentés Sur FC 24 Je pense à Noama, Cherki Tout ça, ça va augmenter un petit peu Franchement Donc on a une équipe avec quand même des promesses Maintenant il faut de la structure Et il va falloir apporter un petit peu de clarté dans le projet C'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo Bien évidemment Tout en essayant d'être le plus réaliste possible Si jamais c'est possible Parce que vous savez le réalisme c'est une donnée très subjective En tout cas pour ce premier Mercato Sachez que je ne vais pas recruter Je recruterai au Mercato de janvier Pour essayer un peu de coller avec la stratégie de l'OL de la vraie vie Je vais peut-être par contre m'autoriser à prêter des joueurs Parce que ça c'est toujours une possibilité Et que prêter ça me permet juste de ne pas bloquer la progression de certains joueurs Qui joueront un petit peu moins Je ne suis pas sûr d'en prêter non plus 50 000 Mais au moins prêter quelques joueurs Ça pourrait être une donnée assez sympa Le projet de cette vidéo il est assez simple Relevez l'Olympique au nez Ils sont dans la torpeur Ils sont en 18ème Et bien voilà Moi le but de cette vidéo c'est de les remonter bien plus haut Et de les requalifier en coupe d'Europe Et ensuite de pourquoi pas faire des parcours En Europe on verra On ne va pas faire 15 saisons non plus Mais on va faire une petite vidéo assez sympa Vous connaissez un peu la chanson de toute façon Et je pense que ça va être intéressant de tester Morera, Noama et toute la clique Bien sûr on ne parlera pas de tous les joueurs partis de Lyon Barcola, Luqueba notamment Gusto un petit peu avant Parce qu'ils ne sont plus là Et qu'il faut se tourner vers l'avenir Donc c'est ce qu'on va essayer de faire Donc on recrutera au Mercato de janvier Des joueurs qui sont plutôt intéressants Vous allez voir j'ai déjà des petites idées Mais en attendant Lyon n'a pas de coupe d'Europe Et va essayer de faire la meilleure saison possible En faisant progresser les joueurs qu'on a sous contrat Sachez que tout ce qui est Noama etc Je les ai recrutés définitivement Donc Noama, Morera, Baldé C'est des joueurs qui ont été recrutés définitivement Voilà je les ai pris définitivement Bon Noama et Baldé on le sait Ils vont signer à Lyon définitivement à terme Tchalleta Tsar c'est la même chose Il y a juste le petit Morera Où on ne sait pas encore s'il va signer à Lyon définitivement Mais les autres Voilà c'est des joueurs qui vont s'inscrire dans la durée Avec l'Olympique Lyonnais Allez écoutez je vous propose de liker De commenter, de vous abonner à la chaîne Si vous appréciez la vidéo Et on se retrouve à la fin de saison Pour mon Mercato Et pour les résultats de cette première saison Avant de poursuivre cette vidéo Je remercie mon partenaire du jeu Restant Gaming C'est un très bon site Vous pouvez bien vous procurer des jeux A des prix extrêmement réduits Vous avez mon lien de parrainage Il y a des cartes Playstation Store A des prix vraiment diminués Vous le voyez par exemple C'est une carte à 50€ Qui se retrouve à 43,89€ Donc pour vous acheter n'importe quel jeu Sur un Playstation Ou acheter des abonnements live C'est plutôt pas mal Vous avez bien évidemment Des jeux de foot aussi à réduction Notamment le petit FC24 Qui va sortir N'est qu'à 50€ Donc n'hésitez pas à vous régaler Vous avez également Football Manager Qui est à moins de 21€ Et des réductions Et bien sûr sur tout un tas de jeux N'hésitez pas Le lien est en description Et je les remercie encore une fois C'est la fin de cette première année Les gars avec l'Olympique On est version 2023-2024 Alors on a des prêts Des prêts Parce que des jeunes joueurs Qui sont intéressants Qui ont besoin de jouer Pour pas être trop bloqués Au niveau potentiel Donc Laga L'Omami Patouille Le Penant Skelly Alvero Sont prêtés On a le départ de Tino Kadeweri Au Mercato de janvier Voilà Tino Il n'avait plus qu'un an de contrat C'était l'occasion C'était le moment pour nous De le faire partir Surtout qu'il part à Crystal Palace Vous le savez John Textor Le patron de l'OL Et bien il a Je sais pas Genre 30% Un truc comme ça De Crystal Palace Peut-être un petit peu moins En tout cas Il est actionnaire minoritaire De Crystal Palace Donc c'est plutôt marrant De voir Tino Kadeweri Partir du côté de Palace Finalement ça a un sens Parce qu'il reste dans la galaxie Eagle On a l'arrivée d'Andrew Donc un Brésilien Alors il faut savoir Qu'au Mercato de janvier Il y a des grosses rumeurs Mais qui semblent être Vraiment des Des faits Qui vont se produire On verra bien Il devrait y arriver Avoir deux joueurs Qui rejoignent Lyon En janvier Minimum Donc deux joueurs De Botafogo Vous le savez peut-être pas Mais Botafogo C'est un club Qui appartient à Textor Qui est le patron de l'OL Donc c'est des clubs De la galaxie Eagle C'est finalement des frères L'Olympique Yone Molenbeek Botafogo Ce sont des clubs frères Et donc on a le gardien Notamment de Botafogo Et le défenseur central Qui devrait rejoindre l'OL En janvier Donc Vu qu'ils ne sont pas dans le jeu Et bien écoutez J'ai remplacé par des joueurs Intéressants De substituts Donc on a pris Andrew Qui jouait du côté De Gilles Vicente On l'a pris pour 11 millions d'euros Et ça va être notre nouveau titulaire Au poste de gardien de but Et ensuite On va prendre un joueur Pour le coup Qui est plutôt intéressant Que j'aurais plutôt Envie de relancer C'est Morato Morato c'est un joueur Qui avant Et bien L'essor de certains joueurs Un petit peu plus Antonio Silva Notamment Un peu plus Jeune Et avec du potentiel Qui jouait En fait Il jouait il y a deux ans Il jouait beaucoup de matchs Il commençait à se faire un nom Du côté de Benfica Sauf qu'on a eu On a eu l'essor D'un crack Donc forcément Il est passé remplaçant Et c'est un joueur Qui au final Est beaucoup moins utilisé Alors qu'il est toujours aussi fort Et Morato Je le verrais bien A Lyon Pour venir renforcer Un petit peu l'effectif On l'a pris pour 15 millions d'euros C'est un joueur Je pense Qui serait intéressant De recruter Un profil Très intéressant En plus de ça Je me dis Pourquoi pas Un petit Morato Qui viendrait à Lyon Pour se relancer Et qui en plus Bah avait montré Quand même de belles choses Aventika C'est vraiment pas un mauvais joueur Donc il fait la paire Avec Kayeta Tsar On a Amata toujours à droite Je vous laisse voir un peu Les notes du coup Enfin vous allez voir Que ça a beaucoup augmenté Kayeta Lissot Mieux de terrain Cherki Noama Jeffinho La casette Noama Ça a été quelque chose Cette saison On a changé de poste Maitland Nice Il était DD On l'a passé en MDC Voilà Et puis le reste de l'équipe Vous les avez sous les yeux Ce qui nous intéresse maintenant C'est de voir un peu La saison que l'on a fait Et bien écoutez Le classement Fini 3ème Donc on va jouer Le tour préliminaire De la Ligue des Champions Parce que dans le jeu Là actuellement C'est que les 3 premiers Qui sont en Ligue des Champions Autrement Dans la vraie vie La 3ème place Sera qualificative Direct pour la Ligue des Champions Donc on a réussi A se relever Du très mauvais début de saison De la vraie vie de l'OL Et Lyon Fini européen Fini européen Avec Rennes Marseille Paris Monaco Lille Lens Donc un classement Plutôt réaliste En plus je trouve En tout cas C'est un classement Qui pourrait se produire Dans la vraie vie La Coupe de France On a été éliminé Au deuxième tour Pour nous Donc ça n'a pas donné Grand chose C'est le FC Nantes Qui va encore en finale Et qui gagne cette finale Ils ont fait 3 finales en 3 ans Au niveau des statistiques Et bien écoutez On a comme meilleur joueur La casette Toujours Devant Taliafico Maxence Cacré Qui est à 82 Qui a pris son plus 4 Le plus 4 de Le plus 4 de Ryan Cherki Andrew qui a un peu augmenté Rennes Adelaide Sachez que là Il était prêté Mais on va le vendre La saison prochaine Ou le libérer même Peut-être Diomandé Qui a pris son plus 3 On a le plus 3 D'Akoukou On a Maitland Nice Qui a un peu augmenté Le Penant Qui a un petit peu Progressé aussi En prêt Ernest Noama Ça c'est la grosse évolution Le plus 6 dans la saison Pour le Ghanéen Magnifique saison Koumbédi Diogo Moreira Plus 4 Également Plutôt bonne saison De sa part Momo LR C'est le plus 4 Voilà Donc ça a bien augmenté On a le plus 5 De Mathieu Patouille Qui a été prêté aussi Et au niveau des buteurs On a Tolisso Meilleur buteur Avec la casette Ouais Alors là Tolisso Nous a fait une énorme saison Au niveau statistique Noama qui nous a mis 14 buts Et Cherki 13 Et à noter Les 11 passes D Pour Diéfinio Voilà Bah écoutez Une bonne saison On va jouer la Ligue des Champions On va investir sur le Mercato On va aussi faire des choix forts Avec des joueurs Que l'on va décider De vendre Et un peu aussi Insuffler Un nouveau souffle Dans cette OLE là On est à la fin De la saison 2 L'objetif les gars Il était assez simple Avec l'Olympique On est Redresser le club Sauver le club Déjà de la première saison Du maintien De la relégation Et des problèmes On a plutôt bien réussi Et dans cette deuxième saison C'était restructurer le club Et voilà Montrer des progrès Je pense qu'on va faire que deux saisons Parce que vous allez voir Que la saison me Me halpe plutôt pas mal Et que je trouve que c'est déjà bien Ce qu'on a fait avec deux ans Surtout que je trouve que Pour moi qui suis supporter Lyonnais C'est compliqué de faire beaucoup d'années En essayant d'être réaliste Parce qu'il y a de l'affect en jeu Donc forcément C'est un peu plus compliqué Que dans des carrières Avec des clubs Où je n'ai pas d'affect Notamment avec certains joueurs Donc voilà Vous allez voir que la saison est belle Et que mes choix Sont justifiés Encore une fois En termes de recrus Après voilà Ce sera sujet à débat Pas de problème Mais on a redressé le club On les a relevés D'une période très compliquée Et je suis assez content Du travail effectué Mais ça vous allez le voir de suite Alors on a des prêts toujours Le penant Sar Alvero Lomami Laga Qui est prêté On a Da Silva Qui a été prêté On a Enrique Qui a rejoint Wolfsburg Voilà on l'a laissé partir Enrique Il a rejoint Aminza A Wolfsburg On a une recrue côté gauche C'est Madsen Il faut bien prévoir La prête Aliafico Madsen c'est un joueur Qui Ben voilà Fait des bouts de match Avec Chelsea Je crois qu'il avait été prêté La saison de dernière Je ne sais plus où c'était Mais il avait fait Quelques bouts de match Enfin il avait fait Quelques matchs quand même Il avait fait à peu près Une vingtaine de rencontres Madsen Donc ça reste un joueur intéressant Qui a un gros volume Voilà On le récupère pour 20 millions d'euros Chelsea Ils ont tellement de joueurs Qu'ils peuvent bien nous le laisser Nous le céder 20 millions C'est bien pour un joueur Qui a un grand talent Quand même Ensuite On a Kakre Qui a rejoint Manchester City Bon voilà Ça c'est la grosse vente 41 millions d'euros Pour Kakre Qui rejoint City On ne va pas le bloquer Kakre C'est un joueur Je pense Qui va être amené A partir dans un futur C'est assez proche De l'OL Surtout qu'il a un gros Salaire On a recruté Al Mouzrati Qui avait été Une Une cible De l'Olympique Yone Au Mercato Bon on le prend Pour 43 et demi Dans le jeu Je pense que dans la voie vive Il vaut quand même Il vaut quand même Beaucoup 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 Moins Maintenant dans le jeu Il vaut cher Et c'est un joueur Bah voilà Un vrai 6 quoi Un vrai 6 le Libyen Avec des énormes stats De défense Et de récupération Donc C'est un monstre Défensif Ça il n'y a pas de problème Et c'est ce qu'on a besoin À l'Olympique Yone Et enfin On a une arrivée Alors lui Spice Row Il a aussi une valeur Qui est un peu grosse Par rapport à celle De la vraie vie Il a fait deux ans Où il n'a pas trop joué Finalement À Arsenal Il avait fait deux Belles saisons En 2020 2021 2021 2022 Je crois Ou 2019 2020 2020 2021 Je crois que c'est ça Et là ça fait deux ans Où il n'a pas trop Joué Spice Row Il y a eu beaucoup De Enfin il y a beaucoup De joueurs À Arsenal Et Arteta L'a jamais trop Fait jouer Dans ses équipes Donc on le récupère Ça va être Enfin c'est notre Nouveau joueur couloir gauche Qui vient Parce qu'on le sait Textor Il avait quand même Une attache Avec les joueurs anglophones Et Emile Spice Row C'est dans cette optique là Il vient pour être titulaire Et être Ben voilà L'une des stars L'un des joueurs de ballon Que l'OL a besoin On a besoin de grands joueurs Sur les côtés On a À Lyon Il y a toujours eu De grands attaquants Et Avant l'arrivée de Noama On va pas se mentir Qu'il a manqué quand même un Pour ce coup Enfin voilà Pour les couloirs Surtout que le départ de Barcola Mais Spice Row C'est le joueur Qui pourrait être La belle arrivée À l'OL Dans la vraie vie Pas à ce prix là Pas à 45 millions Mais à beaucoup beaucoup moins C'est un joueur Que moi je récupérais bien Du côté d'Arsenal Voilà Donc Alou Muzrati Madsen Et Smith Flo Comme recru Au niveau de la saison Vous le voyez directement On a une finale à jouer Face au Paris Saint-Germain On peut renouer Avec les succès nationaux Avec une victoire en coupe Ce serait beau On a sorti Au tir au but Monaco On a sorti Rennes On a sorti Le stade de Reims Et on avait sorti également Le Huck Donc On a réussi à se lisser Jusqu'à de finale Maintenant on va voir Ce que ça va donner En Ligue 1 C'est bien écoutez On a fait 5ème De cette saison Donc c'est pas une grande saison Mais vous allez voir Qu'on a eu beaucoup D'enchaînements de match Avec notre OL 64 points On est qualifié Pour la coupe d'Europe C'est ce qui compte De toute façon chaque année Que Lyon se qualifie Pour une coupe d'Europe Si c'est la Ligue des Champions Tant mieux Sinon tant pis Sachez que la Ligue des Champions Au début de saison On a eu des tours de barrage Et malheureusement pour nous On s'est fait éliminer Donc au deuxième barrage Face au Celtic Donc ça ça a été La grosse désillusion On a donc joué L'Europa League En Europa League On a fait 3ème de la poule Là vraiment Tout le monde était un peu Un peu déçu Forcément En finissant en plus A l'égalité avec Zagreb Et on a été reversé En Europa Conférence League Dans cette Europa Conférence League On a joué Twente En tour préliminaire Mais le fait d'être reversé Ça nous permet aussi D'être l'un des favoris De cette Europa League Conférence Donc on a bâti En 8ème de finale La Z d'Alkmar Qui était au final L'une des dernières grosses équipes Bon il en restait d'autres Mais c'est voilà On n'a plus non plus Trop de gros Ensuite on a le bêtis C'était encore un gros Pas beaucoup de chance Au tirage au sort On va pas se mytho Victoire 4-1 En demi-finale C'est la Lazio Encore une fois Pas trop de chance au tirage Mais voilà On gagne 3-2 La Lazio-Rom Et on battra au tir au but Francfort L'OL regagne une coupe Après Bah voilà 12 ans sans titre L'Olympique Lyonnais Qui est renait Avec la victoire Et qui en plus Va récupérer sa première coupe d'Europe De son histoire C'est beau C'est beau quand même Moi je suis content Et on peut faire un doublé En plus de ça Avec une victoire contre Paris Donc Sauver le club On a réussi On arrive même à mettre Enfin Des armoires Enfin des trophées Dans cette armoire Qui est pleine Mais Qui est très poussiéreuse Ça je vous le dis C'est clair que l'OL L'armoire à trophées Elle est pleine Il y a beaucoup de trophées Mais par contre Le ménage Il n'est pas fait souvent Parce qu'il n'y a pas besoin Au niveau de l'équipe On a Al Muzrati 85 Qui a augmenté On a le plus 6 De Ryan Cherki Exceptionnelle saison De sa part Le plus 3 De Smith Flow Qui a fait lui aussi Une belle année Le plus 5 De Andrew Notre gardien de but On va le tester On a Morato Qui a augmenté Madsen Qui a pris son plus 6 Quand même J'ai fini au plus 4 Noama Qui a pris plus 5 On a hâte de le tester lui aussi Akufu Qui a un peu augmenté Kumbedi plus 3 Il a eu quelques blessures Kumbedi Un petit peu fragile Si je peux me permettre Morera 74 Voilà Bon On a eu des progressions Le meilleur buteur de l'équipe C'est Alakazette Notre capitaine 29 réalisations Il est devant Smith Flow 21 Et Cherki 20 Mais on a eu 3 joueurs A plus de 20 buts Et puis On peut même dire Qu'on a eu 70 buts en 3 joueurs Donc c'est quand même Plutôt pas mal Noama 8 buts 8 passés Et Alakazette Meilleur passeur Seul joueur à faire un double Double dans cette saison Voilà On a une belle équipe Maintenant Il faut gagner C'est le Paris Saint-Germain Face à nous Donc il y a Une belle épreuve Qui nous attend Mais je pense qu'on a tout On a de la qualité Dans l'équipe Et on a tout Pour faire une Grande finale Pour cette finale Je vais plutôt Mettre du mata Je pense sur le banque L à rouge Momo L à rouge Je l'aime beaucoup Mais je pense pas Le faire rentrer En cours de jeu Allez on part comme ça Face à Paris Alors Paris J'avais mis à jour l'effectif Mais ça s'est réinitialisé Donc malheureusement L'effectif N'est plus à jour Allez C'est au parc Que nous allons jouer Pardon Cette finale De Coupe de France Paris Saint-Germain Olympique Qui on est Finale De Coupe de France Kylian Mbappé Va avoir Le devoir De traumatiser Nos défenses Mais nous On veut pas trop On nous a traumatisés Déjà dans la vraie vie Alors On va encore Mbappé Je crois qu'on est Sans Son club préféré Parce que Bah écoutez En Ligue 1 C'est le On est l'équipe Contre laquelle Il marque le plus Trop bien Trop cool On a trop de chance Trop trop cool Ah mais c'est bien C'est une belle stat Pour nous en tout cas Allez En tout cas Il est encore là Peut-être plus beau Très longtemps Et on a bien envie D'aller chercher Notre Coupe de France On a eu des finales Paris-Lyon Où Lyon-Paris Assez régulièrement Coupe de France Ces dix dernières années Malheureusement On a jamais Pus En gagner une seule Voilà C'est bien dommage On a fait même une finale Perdu au tir au but Contre Paris En Coupe de la Ligue A l'époque On espère En gagner une Et enfin C'est une belle passe Ernest Noam Ernest Noam Qui va tenter Sa première occasion C'est pas mal joué Bon la frappe Elle est complètement ratée Mais le petit Noam Moi je J'ai été assez impressionné Par son premier match Face au Paris Saint-Germain Ça a été Une découverte Quand même On l'avait vu en clip Tout ça Mais le petit Noam Il a quand même réussi A mettre Luca Hernandez Beaucoup de fois En difficulté Surtout que le mec Il avait pas fait Quasiment d'entraînement Avec le groupe pro De l'OL Et il avait été Assez impressionnant Donc Noam Ça va vraiment être Un joueur à suivre Cette saison du côté de Lyon Et c'est aussi lui Qui va nous donner Dans la vraie vie De l'espoir Pour la saison Parce que c'est un vrai bon joueur 25 millions d'euros Donc quand même assez cher Et voilà J'y crois en tout cas Ce petit Noam Ouh là là La casette La très belle frappe Allez c'est bien On enchaîne On a déjà eu Deux situations intéressantes Olico qui va essayer De trouver Al Muzrati Et ouais de la tête Il va les trouver Et encore Un ballon détourné C'était un peu bizarre Un petit cafouillage De la défense du PSG Et là c'est Thierry Tatsar L'ancien de l'OM Qui va faire briller Donnarumma Ouh Mbappé Qui va perdre un duel Face à Andrew Et ouais mon petit Andrew C'est bien C'est bien Il faut continuer Waouh 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 la qualité de Cherki Il envoie la casette La casette La casette La parade de Donnarumma C'est dommage Et Cherki qui est excellent Vraiment Petite folie Cherki De toute façon C'est le meilleur joueur de l'OE Quasiment cette année Avec la casette Et il va devoir porter l'équipe Allez Noam La frappe Ouh La trajectoire Il l'a pas bien vu Donnarumma Il avait été gêné Par beaucoup de joueurs Devant lui Et on a failli Par très mal Allez Smithrow La frappe de Smithrow En tout cas le début du match On est bien en place Mais on n'arrive pas A scorer pour l'instant Smithrow Qui a pris le numéro 9 Assez étonnamment Et cette frappe enveloppée Qui va presque Tourner suffisamment Ils ont bien joué A l'opposé Smithrow Qui va encore faire briller Notre ami Donnarumma Qui avait été horrible Contre l'OE Il y a quelques jours Et qui Est de nouveau horrible Face à nous Mais dans le jeu Cette fois-ci Allez Tolisso Pour le corner Alors qu'il est à peu pas Dans la voie vie Tchalita Sarr Et encore une fois On s'est cadré Il passe Il passe Il passe Et ça va marquer Allez enfin Ohlala Ça veut pas Ça veut aller pas Dans ce match Et finalement L'action de la canette Servie par Rennes Sharky qui va Escrire ce premier but 1-0 Bon ben voilà Fallait y croire Fallait y croire Non c'est bien joué Sharky qui va être trouvé Sur le côté par Madsen Et ensuite il va centrer Et là Donnarumma Il peut pas sortir S'il anticipe sur la casette Bah en fait Sharky va juste frapper Dans le but vide Et sinon après C'est face à face Pour la casette Qui est tout seul Voilà Donc il faut C'est très compliqué Pour le gardien Et nous on a été très réaliste Il reste un quart d'heure On met un zéro Et on est pour l'instant L'équipe qui va repartir Avec la coupe On espère que ça Va rester ainsi bien sûr Allez Noama Allez Noama Donnarumma Encore une fois Bon on leur met Une grosse Panique A ces parisiens Bon heureusement Ils jouent à 5 Donc ils arrivent toujours A sortir avec un mec Sur le techo Qui est libre Mais autrement Ça aurait été très très difficile Pour ce Paris Saint-Germain On essaie d'être costaud Morato Qui va finalement On était un peu dépassé Par la situation Avec Mappé Qui était venu Dans le cœur du jeu Bien plus bas Attention Andrew C'était juste avant La fin du match Donc là on n'aurait pas Beaucoup apprécié Allez Noama Valde Qui va rentrer Et Donnarumma Qui est même dans la surface Ça c'est fou Léo Messi Qui va rentrer également Allez Morato C'est bien joué Et là c'est Noama Valde Noama Valde toujours Noama Valde Valde Il va tenter sa frappe Elle va pas être assez Assez fort Je pense Mais ça devrait suffire Malgré tout Le temps réglementaire Est terminé Et l'additionnel également C'est une victoire de l'OL Et on va récupérer Cette coupe de France Deux saisons Pour redresser l'OL Et voilà c'est fait On reporte la conférence Donc la C4 Et en plus Une petite coupe de France En une seule saison On arrive à mettre Deux titres Dans l'armoire à trophée Qui n'était plus arrivé Depuis 2012 Autant vous dire J'espère que c'est archi réussi Et que je suis très content D'avoir fait ça Avec mon club de coeur Que j'espère Qu'il va se redresser Parce qu'on a besoin Je pense En Europe et en France D'un grand Lyon Comme on a besoin D'un grand Marseille Un grand Paris On a besoin D'avoir des grands clubs Français historiques Au top Si on veut un championnat De qualité Et si on veut En plus briller Il y a des trucs Qui voilent Excusez-moi Je souffle Si on veut briller En Europe Et si on veut Avoir le plus de place Dans les différentes Coupes d'Europe Avec l'indice UEFA On a besoin Des clubs Qui ont l'habitude De les jouer Ces compétitions là Avec la sortie de la canette C'est Balde Qui a pris le capitana Et c'est lui Qui va soulager ce titre Bon écoutez Voilà Il le soulève Merci mama Merci pour tout Tu as participé Toi aussi Allez je vous fais des bisous J'espère que vous avez aimé La vidéo Et on se retrouve demain Pour une prochaine CTSD Tchaos